Vont-ils être reconnus coupables d'avoir tiré sur des gendarmes et deux automobilistes à Sainte-Rose en 2013 ? Il s'agit ici aux assises de Bastère du deuxième jour de procès pour Mike Adéquillon et Mandy Castelnau. Des témoignages et des preuves matérielles ont été présentés aujourd'hui, mais c'est leur interprétation qui diverge pour les avocats de la défense et de la partie civile. Ont été évoqués par exemple des résidus de tir retrouvés sur les cheveux d'un témoin, mais pas sur les deux accusés. Il y a aussi des douilles qui présentent des traces d'ADN, mais il ne s'agit pas de l'ADN des accusés. Seul ce témoin entendu ce matin avait affirmé avoir vu le chanteur tenir une arme le 27 novembre soir, mais il s'est rétracté, peut-être par peur des représailles. Il n'y a pas de doute sur l'inculpation des deux accusés, selon la partie civile. Évidemment, nous avions un témoignage hier comme quoi on l'a vu tirer, monsieur Adéquilhomme, sur les gendarmes. Nous avons des douilles de cartouches de calibre 12 qui ont été retrouvées sur le site et perquisitionnées chez l'ami de Mike Adéquilhomme. Vous aviez une certitude du directeur d'enquête qui dit clairement que ce sont deux hommes qui se trouvent sur les lieux armés. Donc vous avez ce qu'on appelle le faisceau d'indice qui ne peut que concourir à la culpabilité de Mike Adéquilhomme sur le tir des gendarmes. Ce ne sont pas des enfants de cœur, loin de là, et ce sont des personnes qui prônent la violence. Des affirmations concrètes basées sur des éléments précis, pourtant l'avocat de Mike Adéquilhomme se sert de ces mêmes éléments pour prouver l'innocence de son client. J'ai entendu personne ici, là, dire, avoir vu M. Mike Adéquilhomme tirer sur qui que ce soit. Les autres éléments qu'on a, c'est des éléments accessoires. Voilà, les cartouches, tout ça, il n'y a pas d'ADN sur aucune des cartouches. Donc il n'y a toujours pas d'élément objectif, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'élément objectif, ni pour démontrer un guet-apens, une embuscade, tout ce que vous voulez, un traquenard, ni pour démontrer que Mike Adéquilhomme aurait agi de concert avec M. Castelnau pour tenter d'assassiner des gendarmes. Et l'avocat du deuxième accusé, lui, va même plus loin. Selon lui, il ne faudrait pas condamner deux innocents sur le simple fait qu'ils soient des coupables idéaux, de par leur présence sur les lieux le soir de l'incident, de leur précédente condamnation, ou même par rapport à l'image qu'ils représentent et véhiculent, notamment à travers les chansons et les clips du premier accusé. On nous a dit aujourd'hui que c'est le procureur qui a déterminé, qui a dit qu'il fallait poursuivre pour tentative d'assassinat, ça veut dire quoi ? Donc dès le soir, le procureur avait déjà établi qu'il s'agissait d'une embuscade, alors même qu'on n'avait pas entendu les témoins, qu'on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Donc on voit bien que c'est commandé, qu'il y a une thèse à suivre. Et une fois qu'on suit cette thèse, peu importe que les personnes se retrouvent accusées alors qu'elles n'ont rien fait, on n'en a rien à faire, il faut une décision politique et il faut que ces jeunes-là soient condamnés parce qu'ils représentent quelque chose, parce qu'ils incarnent quelque chose au sein de la population et qu'il vaut mieux les faire taire. Et puis, en dernier lieu, les gendarmes ont été humiliés, il faut le dire, ils ont été humiliés et non seulement ils ont été humiliés parce qu'on leur a tiré précisément au niveau des fesses, mais on les a humiliés devant la caméra de W9, puisqu'il y avait des journalistes de W9, une chaîne française qui était là. Il reste encore deux jours de procès, deux jours d'audience, de questions pour tenter de convaincre les jurés et le magistrat de l'innocence ou de la culpabilité des deux accusés pour tentative d'assassinat et de meurtre, notamment sur des gendarmes, la peine peut s'élever à 30 ans de prison.